Aujourd'hui, depuis, ça montre clairement que le milieu familial est un des milieux qui produit le plus, j'allais dire, d'humiliation possible. Donc, bien évidemment, cette femme-là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui subissent ce genre d'humiliation. Malheureusement, on se demande à un moment donné, est-ce que c'est parce que la personne n'aime plus sa femme ou n'aime plus son mari? Et vous comprenez évidemment, oui, l'humiliation peut aller jusqu'à une mortification de l'âme. Ça veut dire que ces personnes qui appellent pour traduire l'œuvre, humiliation, c'est des souffrances incroyables. Donc, ce sont des sources de souffrance intenables à l'intérieur de soi. Que ton mari, déjà, même quand tu apprends à distance qu'il a des comportements douteux, tu te sens un peu blessé. Mais là, il ne se gêne pas, il prend le téléphone devant toi et puis il cause normalement comme si rien n'était. J'ai même vécu un cas où la femme étant dans la maison, le monsieur vient avec sa copine et il dit à la femme de dormir dans une autre chambre. C'est une humiliation. C'est l'humiliation, c'est pas, oh, j'ai dit, j'ai dit, c'est pas, je n'invente pas. Dans la même maison, la femme n'est pas malade, parce que simplement il y a une crise, il y a séparation de chambres. Le monsieur fait venir ses copines. S'est pas séparation de corps. S'est pas séparation de corps, ils ont partagé les chambres. D'accord. Donc, c'est même en a une séparation de corps. Souvent, dans la crise, ça arrive, madame prend sa chambre, monsieur prend sa chambre. Alors, t'en as peut-être trouvé une solution. Mais dans ça, le monsieur ne se gêne pas, il va prendre une femme pendant que la femme est là, elle est éveillée, il rentre dans la chambre, il se reçoit, il s'en bat. Je ne sais pas comment, quelle est la dose ou la concentration de cette humiliation à son comble. Mais malheureusement, il y a beaucoup de familles qui se trouvent dans ce genre de situation, bien malheureusement. Très bien, nous avons un appel, madame Koulibaly est en ligne, elle nous appelle de Boaké. Allo ? Oui, oui, allo madame. Oui, bonjour madame Koulibaly. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, vous allez, attendez, vous dis merci pour cette émission. Merci madame Koulibaly. Moi, je vais vous donner mon exemple. Oui madame. Je travaille avec une dame, et vraiment c'est difficile de travailler avec une dame. Assez d'humiliation, donc je dis, tout à l'heure, disons, j'ai écouté, il y a eu beaucoup de phrases. Alors, cette dame, à chaque fois que nous sommes ensemble avec les agences, elle ne fait que milliers, pour ça, elle est sa secrétaire. Et tant, même assise, même au secrétaire, elle fait rentrer les gens dans le bureau n'importe comment, et après, elle est suité même devant ces agences-là. Or, c'est elle-même qui le fait. Les agences rentrent dans le bureau n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent. Quand je me plains, elle préfère les supporter que moi. Souvent même, on est là, devant les gens, ils me disent que je ne fais rien de bon. Donc, à tout moment, elle est fait qu'elle m'agressait. Donc, moi-même, je suis fatiguée. C'est-à-dire que je suis tellement humiliée, je ne me fais rien de bon. Je n'ai jamais même été à l'école devant elle. Donc, vraiment, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai trouvé que j'étais impliquée même dedans. Travailler avec une femme, en tout cas, c'est un peu difficile. L'humiliation, même, c'est au niveau même des femmes. Et puis, moi, je veux dire que l'humiliation, souvent aussi, elle ne sait pas que ça peut tuer. Elle, ça fait très mal. C'est le cœur. Je fais tout pour ma famille, mais je n'arrive pas. Donc, je ne sais pas quelle confiance elle lui donner pour qu'elle mette un peu de l'eau dans son vin. Elle l'humilie tout le monde. Personne ne veut même travailler avec elle, ici, à Voitou. Donc, c'est ce que je veux vous dire. C'est vraiment l'humiliation, ça fait tuer. C'est ce que je voudrais ajouter. Merci, madame Cizani. Merci pour votre témoignage. J'ai beaucoup de courage à vous. On sent que c'est une situation difficile à vivre. Et ça va nous permettre d'ailleurs de rentrer de plein pied dans une autre partie de l'émission. Donc, on a parlé d'humiliation dans le milieu familial. On va parler là, donc, d'humiliation dans le milieu professionnel. Et là, le cas qu'elle vient d'évoquer, ça rejoint presque du harcèlement moral. C'est le harcèlement moral. Vous savez, le milieu professionnel est un milieu le plus humiliant aujourd'hui, le plus dégradant parfois. Et il y a plusieurs formes d'humiliation au milieu professionnel. L'exemple que je viens de citer, parfois le responsable a un collaborateur immédiat. Ça peut, par exemple, il y a un directeur, il y a un directeur adjoint qui, normalement, s'il n'est pas là, l'intérim doit être assuré administrativement par l'adjoint, mais qui va confier à quelqu'un qui est beaucoup plus bas dans l'échelle, dans la hiérarchie. C'est une sorte d'humiliation. Parfois, la direction veut prendre une décision concernant, par exemple, votre département ou concernant votre service. Vous en êtes le chef. À la limite, on ne vous associe pas. On vous l'impose. C'est une sorte d'humiliation parce qu'à un moment donné, vous vous sentez dans une situation d'inutilité. Je suis nommé, c'est vrai. J'ai un poste. Vous savez, le travail, à côté de la satisfaction financière, derrière laquelle nous courons tous, pour nous acheter des voitures, pour bien nous soigner, etc., etc., mais il y a la satisfaction morale. Donc, quand vous êtes valorisé, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, vous êtes moralement bien. Il y a une motivation. Même si on vous donne des milliards et que vous êtes souvent l'objet d'humiliation en un point fini, comme l'exemple de la femme qui vient de dire « je n'en peux plus », et je vous ai dit, ça conduit jusqu'à une mortification. Elle a dit même pire, elle a dit que ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à la mort. Il y a des gens qui peuvent se suicider. L'humiliation est tellement extrême qu'ils disent soit si c'est dans le milieu professionnel, je démissionne, soit il y en a qui peuvent aller même, ceux qui ont un caractère fragile parce qu'on a des personnalités différentes, on ne peut pas avancer, donc je préfère peut-être me suicider. Ça existe. Parfois, l'humiliation peut se faire dans le sens de votre progression. Je pense qu'elle appelle. Madame Nguesson nous appelle des deux plateaux. Allo ? Oui ? Bonjour Madame Nguesson. Madame Nguesson, je vous parlez de l'humiliation. Oui, Madame Nguesson, on vous écoute. Je crois que l'humiliation a plusieurs sens. C'est des blessures intérieures, mais c'est le remède des hommes qui seront très très forts. Parce que dans le milieu professionnel, celui qui est le directeur adjoint, si on ne lui confie pas la tâche, c'est qu'il y a un antécédent. Il n'est pas peut-être correct. Donc, c'est ce qu'on appelle humiliation. Quand tu rentres quelque part, essaie d'étudier ton supérieur, ou bien d'essayer de connaître ton mari, ou bien d'essayer de connaître tes enfants. Quand tu sais qu'un enfant est poli, évite de lui parler devant les gens. Il faut essayer de lui raisonner, vous deux, dans la maison. Quand ton mari est infidèle, le téléphone, on dit, c'est portable. Moi, je suis mariée, mais je n'ai jamais regardé le message de mon mari. Mais lorsque mon mari va prendre une femme pour venir dans la chambre à côté, alors il a déclenché une bombe atomique, je réagis. Je ne peux pas me laisser humilier, parce que là, on va se battre, parce que c'est une foutaise. Mais il y a des humiliations qu'il faut refuser automatiquement. Lorsque vous êtes dans un milieu, qu'une camarade vous adresse une parole, pour ne pas tuer votre âme, vous avez l'obligation de vous défendre, de refuser ce qu'elle est en train de dire sur votre vie. Donc, on voit, on n'accepte pas toutes les humiliations. Mais il y a des humiliations, on peut accepter. Lorsque tu ne connais pas bien quelque chose, que tu le fais mal, et qu'on te dit que c'est mal ce que tu fais, moi, je pense que ce n'est pas une humiliation. C'est un remède pour que je m'améliore. Parce que si je connais bien mon patron, je vais faire mieux. Si je ne souligne pas mes éléments négatifs, comment je vais me réparer ? Alors, je crois que ces humiliations, il y a des côtés négatifs et il y a des blessures intérieures. Mais quelquefois, il ne faut pas prendre tout d'emblée comme si c'était mauvais. Très bien, madame Guesson. Merci. Merci beaucoup, madame Guesson. Alors, petite précision, à l'entame de cette émission, on a défini ce qu'était l'humiliation. Alors, bien évidemment, votre supérieur hiérarchique peut vous reprendre, vous corriger. Mais quand c'est fait de façon à vous rabaisser, comme vous l'avez dit dans la définition, de façon à vous dégrader, là, c'est une humiliation. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être aiguillé par son patron. Je voudrais compléter ce qui rejoint le thème de harcèlement moral. Il s'agit ici de l'intention. C'est de façon intentionnelle. Nous tous, on travaille dans un milieu. Et d'ailleurs, celui qui arrive dans un milieu professionnel, qui ne veut pas être repris par son supérieur, n'a pas sa place. Parce qu'on est allé apprendre. Donc, si on a mis un patron, c'est parce qu'on suppose qu'il doit canaliser les choses, doit orienter les choses. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il s'agit ici d'attitude intentionnelle. C'est-à-dire que la personne, dans son cœur, là, va venir dire des propos ou faire des reproches pour vous rabaisser, pour vous démontrer que vous êtes moins que rien. C'est intentionnel. Et parfois, dans l'attitude, ça se montre. Parce que quand même, tous, on a travaillé avec des patrons, on a des patrons. Quand vous êtes en faute professionnelle, on vous convoque, il y a des règlements. Le patron, si vous êtes, par exemple, le sous-directeur, vous appelle, « Ah, monsieur le directeur, je peux vous voir. » On se voit à ce document-là. Je pense que tel que ça a été retraité, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Et puis, on corrige. C'est terminé, ça, ce n'est pas une humiliation. Ce n'est pas une humiliation, ça n'a rien à voir. Ça, c'est professionnel, c'est même obligatoire. Quand on vous brandit votre rapport au milieu du service en criant, « Vous ne demandez rien, je n'ai rien, je n'ai rien. » Là, c'est une humiliation. Je prends un exemple. Prenez un milieu où vous avez le directeur, le sous-directeur, et puis les autres agents. Et puis, le sous-directeur commet une faute. C'est un exemple. Et il brandit devant tout le monde à une réunion. Vous voyez ce qu'il fait, il ne connaît rien. Voilà, il fait de n'importe quoi. Ça, ce n'est pas l'intention de ramener quelqu'un. C'est vrai que ce monsieur doit faire l'effort de surmonter s'il veut tenir le coup. Mais ça, c'est une humiliation, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Même un petit agent, on peut le reprendre, mais il faut le reprendre de façon polie. Je l'ai dit à l'entame de l'émission que nous avons des droits. Après, le droit à la vie qui nous est reconnu par nos constitutions et par Dieu, au-dessus de tout le monde, c'est le droit à la dignité et au respect. Cela dit que quelqu'un peut faire une faute professionnelle. Si c'est grave qu'on doit le renvoyer, on ne le rembourse pas une humiliation parce qu'il est en faute. Mais dès lors que c'est de façon intentionnelle, je dis bien encore, intentionnelle et volontaire de faire mal à l'autre, de montrer à l'autre qu'il n'est rien par rapport à vous, il n'est rien par rapport aux autres, il ne vaut rien. De façon intentionnelle, j'insiste sur le mot, alors ça devient méchant. Et ça, c'est une humiliation très négative. Mais sinon, il y a des patrons qui peuvent vous adopter, qui veulent tellement vous voir évoluer, qui sont tout en train de vous reprendre. Mais la manière de vous reprendre fait la différence. Il vous appelle, il vous appelle, il vous fait des reproches sur votre façon de rédiger un rapport, etc. Il peut même vous gronder, mais à la fin, vous comprenez l'intention de vouloir vous faire du bien. Très bien. On a une téléspectatrice encore qui requiert l'anonymat, qui nous appelle de la Riviera 2. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. D'accord. En fait, je peux juste ajouter quelque chose. Moi, je me dis, l'humiliation, il y a beaucoup de manières. Parfois, je me dis, c'est nous-mêmes qui permet que ça puisse devenir une humiliation. Bon, c'est humiliant, oui, mais est-ce qu'il faut attendre pour que ça arrive jusqu'à là ? Moi, je prends un exemple, par exemple, il y a un homme qui allait me doter, il est parti en France, il est resté pour un bon moment, il est revenu, et je veux que les choses n'allaient pas. Quand j'essaye de, pour qu'on puisse discuter, il ne répond pas. Non, il faut laisser, ça va passer, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est un homme qui, à 50 ans, à 70 ans, il peut avoir une fille de 15 ans, une fille de 20 ans, vous êtes mariés, même moi, la femme. Est-ce que je peux attendre jusqu'à cet âge-là ? Non. Il fallait prendre une décision. C'est que je veux, je veux en venir, que tu peux, on peut t'humilier, on peut rester dans la maison, tu peux, au lieu de rester dans la maison, c'est pas là, avec l'homme, ne pas parler avec lui. Quand tu vois que les choses ne vont pas, essayez de discuter une fois, deux fois, quand ça ne va pas, au lieu de devenir des ennemis dans la maison, je peux faire qu'on soit quitte pour que chacun puisse avoir sa liberté. Parce que rester dans la maison, ne pas parler, ça peut pousser à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, on est devenu des ennemis dans la maison, pourquoi ne pas se séparer pour devenir des meilleurs amis ? Donc, c'est un peu ma contribution, quoi. Pour vous, il ne faut pas laisser l'humiliation arriver. Allô ? Oui ? Pour vous, il ne faut pas laisser l'humiliation arriver, il faut l'avoir voulu. Non, je ne suis pas acceptée une fois, je ne suis pas acceptée deux fois, comme la dame qui dit non, que le gars, il répond les appels en prison d'elle, ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour elle. Je pense qu'il a déjà fait son choix. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Il y a des gens qui aiment prendre des visites, qui disent « Ah, ma chérie, c'est bon, je pense qu'on s'est aimé, maintenant ça ne va plus, je ne vais plus qu'on se faire ensemble. » Mais il y en a qui ne parlent pas. On le silence, la statue. Quand on ne parle pas, ça s'aggrave. Donc, je pense que déjà, le silence, déjà même, déjà même là, ça parle. Si tu vois qu'il ne peut pas parler, que tu vois que tu as trop enduré, c'est mieux de parler pour soi-même. Donc, je pense que c'est mieux. Si tu peux être mieux une fois, deux fois, mais écoute, madame, monsieur, ça va, ça va trop loin, si ça ne peut pas, c'est mieux que ça s'arrête là, quoi. Je pense que c'est mieux de prendre ça, parce qu'au fur et à mesure que vous êtes dans la maison, tu deviens ton ennemi, il devient ton ennemi. Pourquoi rester toujours ensemble ? Ta colère, tu ne peux pas te libérer sur lui. Donc, tu es obligé de donner ça à tes copines ou bien ton ami qui va venir te rendre visite à la maison. Donc, pourquoi ne pas être en paix avec toi-même, lui, dire « Bon, écoute, tu es barré sur ma tête, c'est mieux de partir. » Bon, quoi. C'est un peu ça, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour votre contribution. Très bonne journée. C'était l'avis. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier, mais je veux dire qu'on risque de tous divancer. Je pense qu'il faut plutôt prendre le problème après le corps, chercher à mieux le comprendre, et puis, parce que partie, c'est peut-être une solution, mais ce n'est pas forcément la solution vraie, parce que pour vous le mettre en ménage, les mêmes problèmes se posent. Donc, si on ne prend pas le courage d'aller en profondeur de ce qui semble être l'origine de nos humiliations, ça va être difficile. Donc, nous étions pleinement un milieu professionnel. Comme je l'ai dit, c'est un des milieux où il y a beaucoup d'humiliation, même dans la progression en termes de promotion. Parfois, vous avez l'impression que vous méritez très bien. Ça existe. On estime qu'on mérite cette position. Qu'on mérite, et que peut-être même vous êtes plus anciens que quelqu'un d'autre. Il y a des nominations particulières, je ne parle pas de ça, mais il y a des progressions naturelles qui sont quand même du fait logique. Parce qu'une nomination, chacun est libre de nommer ses collaborateurs en fonction de certains types de métiers. Mais dans la progression, il est bien que celui qui mérite puisse avancer, parce que c'est aussi source de frustration. Parfois, vous êtes dans des services, on a l'impression que le patron ou les patrons ont choisi leur clan, ils ont choisi leurs éléments, et vous qui êtes là, si vous n'êtes pas dans le lot, il est évident que vous ne rentrez pas dans la vision, malgré tout ce que vous faites. Parfois même, il y a des gens qui, de façon intentionnelle, vous empêchent de progresser. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vous aider à progresser. quand vous voulez faire des efforts qui servent, ils cherchent à vous bloquer. Ça existe, malheureusement, comme quelqu'un l'a dit, ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça que notre thème est clair, que malgré ce processus ou ces humiliations-là, il va falloir, et on verra avec la suite de l'émission, arriver à la maturité. Arriver à la maturité, c'est-à-dire être fort, et puis dire que, bon, finalement, c'est la vie. Vous pouvez attirer parti, si c'est possible, de ces humiliations, pour se forger un mental d'acide. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens aujourd'hui, quel que soit le degré de ce que vous allez faire, ils vous ignorent à la limite. C'est vous, mon ami, qui vous sentez mal. C'est-à-dire, tellement ils considèrent, même pas ce que vous faites. Parce qu'ils ont vécu pire, finalement. Ils ont vécu pire que ça. Les gens ont appellé, ils ont donné leur témoignage. Il y a eu beaucoup de témoignages, même aujourd'hui. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup d'appels, il y a beaucoup de témoignages qu'on n'aura pas. Mais quand même, qu'on connaît dans nos relations à titre personnel ou professionnel. Il y a les humiliations les plus ignobles. Il a vécu ça. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Très bien. On a un appel de Youpouga, encore une dame qui ne veut pas dévoiler son nom. On le respecte. Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi, vraiment, les musulmans, je voulais répondre à une petite partie de tout à l'heure. Oui. Par rapport, toujours à l'humiliation. Et quand un homme prend sa copine pour venir juste près de la maison conjugale et qui dit à sa femme, toi, tu vas dormir dans l'autre chambre et puis la femme légitime doit aller dormir ailleurs et qu'il aurait pu sa copine dans un... Mais, monsieur, attends. Le monde a l'enfer. Moi, personnellement, ça devait m'arriver. Parce que c'est au-delà de l'humiliation. Ça, ce n'est plus une humiliation. Ça dépasse l'humiliation. Moi, personnellement, c'était moi. C'est comme si c'était une guerre qu'on vient de me déclarer. Je ne vais pas rester là pour qu'on vienne m'humilier jusqu'à ce point. Mais où tu es rentrée, là, tu ne sortiras plus. Parce que je vais vous enfermer dedans. Aller chercher, je ne sais pas quoi, pour vous brûler tous deux. Puisque jusqu'après tout, c'est dans ma maison, vous êtes une. Mais vous ne sortirez pas vivant de là-bas. C'est des choses qu'on peut dire à un homme ou bien à une femme. Ce qu'ils ne vont pas aimer, ne le faites pas. Parce que l'humiliation, ça peut t'emmener à faire ce qu'on ne doit pas faire dans la vie. Parce que Dieu a dit que personne ne peut ôter la vie à son prochain. Mais quand tu es humilé jusqu'à ce point et que tu dois subir ça, ça peut te monter à la tête et puis faire ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je demande à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son verre, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et d'aller faire chaque partenaire et puis discuter concrètement. Comment ? Pour dire que « Ah, voici ce que tu m'as fait, ça ne me plaît pas, je veux qu'on se sépare. » Vice-versa. Parce que nous, les femmes aussi, on en fait trop quelquefois par moment et on ne reconnaît pas l'âtre qu'on a posé. Mais si tu ne reconnais pas l'âtre que tu as posé dans un foyer, dans un couple, et que tu ne reconnais pas ton erreur, rien ne va avancer. Si quel que soit l'âtre de ton partenaire ce qu'il a fait, tu vas vers lui et tu discutes avec ton partenaire, tu t'humilies, il faut t'humilier encore pour sauver votre couple. En ce moment-là, je pense que tout ira très bien. Même s'il insiste, même si tu dois le violer même dans son livre, rien que pour que ça soit, il y a la paix, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous remercie. Merci pour l'émission parce que vraiment l'humiliation, on en subit de jour en jour et dans tout l'espace et dans tous les foyers. Allez, vraiment, merci beaucoup et bonne après-midi. Merci pour le monsieur aussi qui veut vraiment qu'il s'exprime très bien et que tu donnes, tu donnes. pour le conseil qu'il donne est très, très parfait. Et parce que quand on ne rentre pas, on ne s'exprime pas à fond, on ne peut pas concevoir vraiment la réalité de chaque problème parce qu'il ne s'aime pas tout le contour, donc il ne peut pas donner de vraies diagnostiques. Je vous remercie et merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci pour votre point de vue, plein d'humour, mais en même temps plein de réalités. Je pense que j'ai senti un peu de colère. Un peu de colère. Ça a été la déclaration de guerre. C'est donc un exemple que donnait le docteur Brou quand on parlait d'humiliation pour ceux qui nous prennent à peine en marche. D'ailleurs, vous faites mal parce qu'on est pratiquant au terme de l'émission. Elle faisait référence à un exemple donné par le docteur Brou quand on parlait d'humiliation dans la vie familiale, plus particulièrement dans la vie conjugale. Absolument. Donc c'était un avis et la dame a donné son avis sur la question. C'est un collègue perceptible. Et justifié à mon avis. On revient donc je vais même dire à la dame que la dame elle a accepté effectivement d'aller dans le champ parce que quand vous dites mais il faut rentrer chez les parents elle dit et mes enfants qui va s'en occuper ? Comment je vais faire ? Bref, c'était pour compléter le témoignage. Je ne sais pas s'il y a un autre appel. Non, non, on va y aller. Bon, je pense qu'encore c'est discutable. Docteur, vous connaissez mon point de vue sur la question. Je suis tout à fait d'accord avec cette femme. Non, moi je n'ai pas d'accord. Il y a des humiliations franchement qui sont évitables. Oui, je suis parfaitement d'accord. La question justement est-ce que l'humiliation est inévitable ? Je pense que dans notre vie de tous les jours on sera forcément humilié un jour ou l'autre. Parce que l'autre aspect que... Et dans tous les domaines entre amis, en famille, dans le milieu professionnel on est forcément amené à être humilié. Humilié parce que quelquefois aussi l'humiliation nous-mêmes c'est notre fonctionnement. L'humiliation c'est d'abord quelque chose d'aussi ça peut être émotionnel. Bon, il y a quelque chose de banal c'est notre fonctionnement. Quelqu'un peut vous dire aujourd'hui vous êtes bien sapé bon ça va mais si demain il dit vous n'êtes pas bien sapé la personne se sent frustrée ou humilée. Ça c'est des petites humiliations c'est le quotidien. Ça c'est vraiment le quotidien. Mais j'ai dit l'humiliation dont nous parlons ici c'est vraiment dans les formes les plus graves ou de façon intentionnelle c'est-à-dire comme on vient de le dire là vous avez une femme à la maison ou bien vous avez un mari vous allez prendre un autre homme mais une autre femme pour venir à la maison ça elle a dit ça va au-delà de l'humiliation je vais chercher le mot peut-être le plus fort mais c'est au-delà c'est dans ce cas sinon les petits graissements comme on le dit il y a une parabole qui dit entre les dents et la langue là il y a toujours par là mais la langue va jamais devenir sortie donc dans les relations entre hommes et femmes dans nos foyers dans nos relations d'amitié dans nos relations professionnelles c'est surtout il va y avoir toujours des petits écarts il va y avoir toujours des petits incompréhensions j'allais dire des petits frustrations de niveau gérable mais parfois quand ça va dans des profondeurs les plus étrénables au point où ça tombe dans dans des souffrances intérieures dans la douleur morale là ça devient un problème sinon au quotidien c'est sûr peut-être que moi ce matin j'ai été frustré je ne sais même pas il y a une différence entre frustration et humiliation oui l'humiliation ça c'est le comble la frustration on peut être frustré à tort à tort on peut être frustré à tort ou à raison mais je voudrais aussi surtout insister sur cet élément qui est que l'humiliation peut être nous-mêmes de notre fait on peut prêter le flanc à des gens de nous humiliés là la dame l'a dit en ce moment nous sommes responsables j'ai toujours dit aux gens dans les formations on peut partir de travailler dans une entreprise là il y a les règles on peut partir de travailler c'est à 8h si tu viens à 10h qu'on te ramasse ça ne faut pas dire on t'a humilié c'est toi qui t'a humilié tu viens à l'heure comme il faut tu fais ton travail si malgré ça on va chercher à te rabaisser là c'est autre chose un autre exemple on en a parlé ici pendant une émission antérieure on parlait donc de ces personnes qui vivent toujours au crochet des autres donc quand on est tout le temps en train de demander de l'argent de l'aide aux autres on prête le flanc on s'expose à ce qu'on nous parle de façon très désagréable en public forcément on l'aura bien cherché oui bien sûr un jour peut-être le gars ses amis tu vas le voir il va dire écoute tu m'amètes bon il va te dire oui c'est mon ami il m'a humilié non ça c'est une humiliation recherchée c'est une sorte d'auto-humiliation est-ce qu'on peut s'auto-humilier est-ce qu'on peut s'humilier soi-même alors il y a l'humiliation qui est que je reconnais mon tort là la dame a donné un exemple je suis en relation c'est pas forcément dans un cas de couple mais ça peut être un ami ça peut être une amie ça peut être un patron ça peut être même même quelqu'un qui est dans la hiérarchie sous ma responsabilité et puis il y a un problème qui se pose je reconnais mon tort je m'en vais m'humilier je peux m'agenouer je peux m'y poser des actes d'humiliation pour dire je reconnais comme on le dit il faut s'humilier devant son Seigneur ça c'est une possibilité en ce moment là même quand c'est le patron qui le fait on pense même qu'il est humble il fait preuve d'humilité donc on peut on peut aussi s'auto-humilier par nos propres comportements quand on refuse de travailler c'est une manière d'encourager les autres évidemment à nous à nous humilier très bien docteur on reprendra donc cette conversation on finira donc avec ce thème demain Dieu voulant Dieu voulant on a parlé d'humiliation aujourd'hui je sais pourquoi vous le dites docteur mais Dieu voudra donc on a parlé d'humiliation aujourd'hui le thème c'est de l'humiliation à la maturité on parlera donc de maturité demain comment transformer ces humiliations pour qu'elles soient finalement puisqu'elles sont inévitables bénéfiques qu'on puisse en tirer le meilleur parti et puis inviter tout le monde à faire plus attention dans nos relations parce qu'aujourd'hui on a eu énormément d'appels et beaucoup d'appels anonymes ça traduit la souffrance c'est difficile d'en parler jusqu'aujourd'hui les gens ont encore du mal à s'exprimer et à dire qu'ils sont humiliés donc c'est encore l'occasion de rappeler tout le monde à l'ordre et puis de faire très attention dans nos différents rapports que ce soit en milieu professionnel entre amis ou encore en famille il y a des gestes souvent on peut humilier quelqu'un sans même s'en rendre compte on a des attitudes qui blessent les autres involontairement on va en reparler encore demain merci merci et à vous très chers c'est les spectateurs vous avez été nombreux à réagir à témoigner merci pour votre fidélité à ce programme je vous rappelle que demain le téléphone sera également ouvert vous pourrez toujours nous donner vos différents points de vue 22 40 12 54 je rappelle que cette émission portait la signature de monsieur Loukou Kofi Toussaint très bonne suite de programmes sur RTID il faut persévérer ne jamais baisser les bras toujours travailler aller droit au but ne pas écouter les ragots sur q'est le deuil d'oublier